... Bonsoir et bienvenue dans un film, un after, le titre on ne l'a pas choisi. Le film, vous l'avez vu, World Science, une créature de rêve, et l'after, c'est maintenant avec Sarah. Bonsoir Antoine. Mickaël. Bonsoir Antoine, vous êtes très beau ce soir. Merci. Julie. Bonsoir. Et Greg, bonsoir. Alors Greg, ça t'a plu ? Ça m'a plu. Je m'attendais à ça, évidemment, mais je m'imaginais quand même, enfin connaissant la série Code Lisa, je m'attendais quand même à un petit peu plus d'intrigues. Là, c'est vrai qu'on a deux ados qui veulent trouver l'amour, ma sorcière bien-aimée, et une très longue fête, quoi. Et une attaque de zombies motos, c'est quand même... Ils ont développé par la suite. Il y a le corps de la sorcière quand même qu'on va beaucoup voir. Il y a le corps de la sorcière. Elle ne bouge pas que le nez, d'ailleurs. Ça commence bien. Oui, mais je m'attendais à plus de développement quand même. Ils ont fait 600 épisodes après avec Code Lisa. Ils ont plus développé après. C'est vrai que c'est... Je suis un peu resté sur ma faim, quoi. Mais t'aimes bien les fêtes, toi, quand même, en général. Bien les fêtes, en général. Ça t'appuie un peu. Mais t'aimes bien les meufs aussi, genre. T'aimes bien aussi, il faut le dire. Voilà, vous êtes sur Paramount Channel. C'est pas RMC. Alors, pour fabriquer une créature de rêve, il faut une raison de ça. Bah oui, alors là, on découvre nos deux héros, Gary et Wyatt, qui sont globalement pas très bien intégrés. On a l'impression au lycée. C'est genre Mickaël et moi. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement la même chose. Et ils en ont un peu marre parce qu'ils n'arrivent pas trop à avoir de meufs. Et donc, ils vont décider de construire leur propre créature de rêve, comme le film l'indique. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pour explorer leur connaissance de la féminité, j'ai envie de dire. C'est marrant parce que je me suis dit, c'est sûr, ce scénario, il a déjà fait, ça a déjà été adapté en porn. C'est évident, mais en fait, c'est décliné du porn. C'est la première fois que ça va dans l'autre sens. Il y a un mec qui m'a tapé en haut, il fait, putain, on pourrait en faire un film, en fait. Mais il serait pas très bon, mais on le fait quand même. C'est pour ça que j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Voilà, très bien. Et c'est quoi ? Alors, là, il y a un truc qui est fascinant quand même dans ce film. C'est la scène de la fabrication de la créature. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cette scène. Déjà, il faut savoir que le design est principalement ma mère, en fait. Parce que c'est là-dessus qui passe le temps. Ta mère, ma mère, je veux dire, la poitrine, pas ta mère à toi. Il recrée une belle, ma mère. Non, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont scanner dans un vieil Amiga STE des photos de Pin-Up et de Albert Einstein. Déjà, c'est un esquisse, il s'arrête. Qu'une chose soit claire, quand même, cette créature, elle va être intelligente. Elle va être très intelligente. Alors, elle ne va pas l'être dans le film, mais visiblement, elles nous promettent... Elle va être usée. Elle va être quand même brillante. Ce n'est pas qu'elle est intelligente, c'est qu'elle peut tout faire, en fait. Enfin, c'est un film. Elle est très intelligente. Elle ne peut pas faire apparaître des voitures, des fêtes, des gens. Elle n'invente aucun vaccin. Je veux dire, à un moment, aucun prix Nobel n'a été gagné. Elle pourrait le faire. Elle pourrait, mais à la place, elle va le faire la fête. Bon, on revient sur le procédé de création. Je te laisse continuer. Et bien, donc, comme je vous ai dit, il mélange les photos. Et après, il y a un truc qui est assez facile dans le cinéma, c'est de faire un orage. Et de dire... Un orage rouge. Un orage rouge. Un orage, c'est un petit peu comme un charme dans Harry Potter. C'est-à-dire que tu peux ne rien expliquer. Quand il y a un orage, il y a de la foudre. Et hop, en fait, ça marche. Tu exagères un peu parce qu'ils accrochent quand même une toupée Barbie au bout de deux fils électriques. Et surtout, ils ont un ordinateur. Et ils hackent un système qui a l'air, lui aussi, de la NASA, finalement. Julie, on fait tout avec les ordinateurs. Mais tu peux payer en ligne les impôts, j'ai vu. Non, mais ça, c'est très intéressant. Les mecs, ils manquent de puissance. Ils font... Vas-y, c'est bon, j'appelle au téléphone un autre ordinateur. En 1985, donc je ne sais pas trop comment tu fais ça. C'est un Minitel, quoi. Et là, d'un seul coup, les mecs, ils se font hacker. Il y a une espèce de jeu vidéo en 3D, mais... Et là, il n'y a plus de puissance. J'ai fait deux crises épilepsies, d'ailleurs. Et ça déclenche un orage ? Non, mais quitte à faire ça, autant faire de la magie, je veux dire. Ça ne sert à rien de faire la science-fix. C'est un peu de la magie, quand même. L'orage, c'est toujours de la magie. C'est une espèce de puissance, mais c'est une puissance magique. Je vous rappelle. Pardon, vas-y, vas-y. Globalement, ils n'essayent quand même pas de t'expliquer grand-chose dans ce film. Enfin, c'est... C'est à prendre comme ça, bien. Ah non, ça... Parce que moi, j'ai refait tous les calculs, et en théorie, ça ne devrait pas marcher. A priori, ce n'est pas possible. Je vous rappelle qu'il y a le mot « science » dans le titre. Enfin, dans le titre anglais. Mais bizarre. Science bizarre. Science bizarre. On ne ment pas sur la marchandise. C'est vrai que c'est bizarre. On rappelle quand même que quand ils sont en train d'écrire le code sur l'ordinateur ultra-puissant, ils mettent quand même un E égale MC2. Je ne sais pas si ça intervient dans la création d'un humain, d'un robot, d'un Terminator, mais bon, là, visiblement, ça marche. Bravo. Et ils utilisent des disquettes. Ah, ça, c'est le design de ma mère. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. C'est le seul truc élégant du film. C'est qu'au début, ils lui font une poitrine énorme. Et après ça, ils se disent « elle ne va pas pouvoir marcher, donc on va faire un truc normal. » Elle va avoir le dos qui la lance constamment. Non, non, non. Donc, globalement, on ne comprend pas bien comment ça marche. Enfin, comment on peut créer. Et on ne comprend pas pourquoi tout le monde ne le fait pas, en fait. C'est parce que c'est un peu des petits génies, on peut le dire. Enfin, c'est des petits génies. Il y a un truc aussi qui est très intéressant, c'est qu'ils viennent de créer, donc, la créature parfaite. C'est-à-dire l'être le plus intelligent du monde, puisque c'est un mix d'Einstein, de toutes les pin-up playboy, de tout ce que tu veux. La créature est créée. Le premier truc qu'elle dit, c'est « on va dans un bar ? » Ça, c'est excellent. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune base. Elle est from scratch. Et hop, elle va direct picoler, quoi. Elle est parfaite, du coup, cette meuf. Aucune gueule de bois. Le truc, il est bien programmé. Mais après, moi, c'est plutôt sur le style de bar qu'elle choisit, quoi. Moi, tant qu'à faire, je travaille dans un truc un peu chicos. Là, c'est vraiment le bar de loup-bar, quoi. Non, mais c'est hyper drôle, parce que le réalisateur dit « il faut aller dans un bar qui fasse un peu peur. » Ouais, club de blouse. Blouse, salsa. Pour expliquer, c'est qu'elle va aider ces deux garçons à prendre confiance en eux. Donc, effectivement, elle ne va pas les amener à la troisième section maternelle. Elle va les aider à tes shows, globalement. Elle prendrait confiance en eux. Ils cassent la gueule à deux ou trois garçons. C'est bon, c'est solide. Alors, dans le bar, c'est... Ils rencontrent des gens, ils se font des amis. C'est assez sympathique. Ils se racontent leur vie. Ils se prennent leur première cuite. On ne sait pas si c'est la première. Vu comment ils réagissent, on fout quand même. Ouais, je ne sais pas. Elle est l'habillée comme la première Jessica Rabbit. Oui, c'est un robot. Elle est l'habillée comme quoi ? Jessica Rabbit. Vas-y, on va faire le péter. C'est un truc qui doit bien marcher aussi en télé. Tu n'as pas entendu interrompt-tout. Attends, c'est-à-dire pour vous demander. Belle dynamique. Il se passe quand même un bisou. Vous allez me dire, elle a été créée pour ça. Elle fait un petit bisou à la fin de la soirée au Brun. Dans la version du sac d'histoire, ça n'a même plus. Mais moi, je suis l'autre. Je suis super deg. Mais l'autre, il est bourré. Il est bourré. Il est dead, l'autre, à ce moment-là. Le premier boulot qu'ils ont fait, c'était quand même de prendre une douche tous les trois. Donc, j'ai envie de te dire, ça va, tu en as eu pour ton arrond. Ah oui, on ne l'a pas dit. Mouve ultra-celou. On crée un robot, on va sous la douche avec. Mec, tu vas te prendre des châtaignes. Ça aurait été marrant qu'il le crame. Et c'est la fin du film. Je suis désolé de remettre du cerveau et de la science dans cette émission. Mais quand même, c'est vrai que c'est des génies. C'est-à-dire qu'ils créent la femme. Ils font une expérience qui est quand même inédite. C'est-à-dire créer une femme parfaite. Ils y arrivent du premier coup. Ça, il faut quand même se le dire. Il faut applaudir. C'est quand même génial. Bravo. En même temps, ils avaient la foudre rouge avec eux. C'est vrai qu'ils avaient la foudre rouge. Et ils font un bisou. Et on saura le lendemain matin qu'ils ont aussi fait 10 secondes de gym. Mais que Wyatt est tombé dans les pommes au bout de 10 secondes de gym. Voilà. Bah oui, bah écoute, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Jim, c'est ce que tu appelles un rapport... Je ne sais pas. Intime ? Peut-être. Alors le mec, il crée un robot le soir même, quoi. Moi, je pense qu'ils ont juste fait du pilates. Il a sa culotte le lendemain matin. Ce qui est encore hyper bizarre. Tu dirais que c'est un robot facile, toi ? Ils l'ont programmé pour. Alors, à un moment, il va falloir faire la fête. Je veux dire, on vient de créer un robot. On vient d'aller dans un bar pour se picoler la tête. Et surtout, on a la maison pour nous. Parce que ça, on n'a pas dit que les parents étaient partis. Mais en fait, ils ont la maison pour eux. Heureusement qu'ils sont partis. Parce qu'on apprend aussi qu'en plus d'être très intelligente, en plus d'être très jolie, en plus d'être assez facile comme robot, bien souligné... Elle est un peu punk aussi. Elle est punk. Mais surtout, elle a des pouvoirs. Oui, elle a des pouvoirs. Elle peut faire apparaître des trucs, disparaître des trucs. C'est très puissant quand même. Et puis elle est très intelligente. Elle est intelligente, sadique quand même. Parce que bon, elle va quand même menacer les parents de Gary avec un flingue. Elle va congeler les grands-parents de Wyatt. Elle va menacer Iron Man aussi, ce qui n'est pas facile. On n'a pas dit Robert De Ness Jr. Très jeune. Qui joue dans ce film. Mais qui fait un bulé, on peut dire. Oui, la petite frappe du film. Alors, c'est la fête chez Wyatt, avec une première scène que je pourrais qualifier de cocasse, dans les toilettes. Qui l'explique. Qui l'explique. Il n'y en a pas à choisir. Moi, je ne m'en rappelle pas, honnêtement. Je t'adresse à quelqu'un qui est compétent. Julie, tu vous l'expliques ? Elle passe derrière toi, en plus. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe dans les toilettes, Mickaël ? Sarah, tu pourrais parler. Les gens, ils ont vu le film. Donc, à un moment... Je ne sais plus lequel des deux. Il va péter dans les toilettes. On va vous dire ce qu'il y a. Bienvenue sur la Paramount Channel. Si vous nous retrouvez. Je pense que c'est notre dernière émission. Et donc, il y a les deux filles, les deux petites jeunes qu'ils aiment bien, qui arrivent et qui toquent. Et ça sent mauvais, oui. Et ça crée une situation. Moi, je suis vraiment très contente qu'on soit revenu sur cette particulière. Mais en plus, il faut dire que ça fait rire. Alors, ce serait vraiment vilain de ma part. Surtout qu'à mon avis, à l'époque, il est sorti en odorama, je pense. En 4K. En tout cas, c'est le premier rapprochement entre Gary et Wyatt et ses deux jeunes demoiselles. Et c'est quand même un peu aussi l'objectif de Lisa. C'est qu'il y a une émancipation. Exactement. Voilà, merci, Jules. C'est qu'il trempe la nuit. À mon avis, ils vont faire des coups. L'arrivée... Alors, ça, pour le coup, on ne s'y attend pas du tout. Arrivée des bikers, carrément, à la fête. Des bikers, on a l'impression qu'ils sont sortis d'un Mad Max. Pour le coup, c'est pas que des bikers normaux que vous pouvez croiser dans la rue. C'est des bikers mutants. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais il y a une bonne raison. Lisa, elle les a amenés pour que Gary et Wyatt deviennent des héros. C'est parfait, j'ai bien compris au film. En fait, c'est génial. Émancipation par la virilité. Je fais partie d'un club de bikers mutants. À l'époque, j'étais jeune. Alors, ils arrivent... C'est un peu bizarre, quand même, cette scène. En gros, tout le monde se fait dominer. Mais ils arrivent pas par la porte, déjà. Oui, mais ils arrivent par la porte-fenêtre. C'est bien précis. Ils détruisent tout. Ils détruisent tout. Ça, c'est un classique des bikers mutants. Les pirates aussi. Les fêtes ricaines, quand tes parents sont pas à la maison, tout est détruit, généralement. Moi, c'est pour ça que je fais pas de fêtes quand mes parents sont pas là. Elles ont l'air nulles, ces fêtes ricaines. Comment ? Vous savez, ces fêtes dans les baraques, dans tous les fémurins, elles ont l'air trop nulles, ces fêtes. À chaque fois, il y a dix fois trop de monde, ils cassent tout le mobilier. Mais surtout, à chaque fois, c'est toujours très stressant pour ceux qui l'organisent. C'est jamais un bon moment, quoi. Mais il y a des gobelets rouges. Ce qui est plutôt cool. Et du beer pong, souvent. Donc, nos deux héros vont pouvoir s'émanciper par la domination. Ils vont dominer les bikers. Ils vont sortir un flingue aussi. Ils mettent un coup de pression à l'Iroquois. Puis finalement, ils deviennent populaires grâce à ce mouf, quoi. Ils vont même réussir à piquer les meufs des autres. Alors, l'Iroquois, qui arrivait quasiment pas à s'exprimer tellement il était vénère, et il a cassé le mur en moto, il s'est dominé, il fait genre « Ok, ça marche, on reviendra plus. » On va aller faire la vaisselle. C'est quand même un film sur la place des femmes qui est assez intéressant parce que t'as quand même aussi le deal entre Garry et Wyatt qui disent aux deux mecs un peu populaires « Bon, on a une proposition à vous faire. Vous nous donnez vos meufs et on vous construit un robot bonnasse. » C'est quand même la méga classe. Un robot bonnasse. Mais vont-ils réussir dans leur entreprise ? Je ne crois pas. Et est-ce que le film ne nous démontrerait pas que finalement, c'est la femme qui a le pouvoir ? La morale de cette histoire est magnifique. C'est beau, Julie, t'essayez de le défendre. Moi, justement, je créerais une entreprise et je les ferais en série. Oui, mais je n'y arrive pas. Ils n'ont pas réussi. Surtout, si elles font toutes le même genre de dégâts que celle-là, je risque d'avoir pas mal de procéder. Si à chaque fois, ça fait ce film-là, je pense qu'on peut s'en passer. Alors, à la fin du film, tout est bien quand même qui finit bien parce que nous deux héros, qu'est-ce qui se passe ? Avec Péchaud ? Ils ont des voitures. C'est ça, c'est ça. C'est que les codes sont respectés. C'est-à-dire que le brun est avec la brune, il a une Porsche noire, et le blond est avec la blonde et elle a une Ferrari rouge. C'est quand même, tu vois... Et alors, Lisa disparaît, non ? Oui, parce qu'elle a des grandes choses à faire, elle a des grandes choses à accomplir. Oui, mais alors, elle disparaît et quand elle disparaît, tous les trucs qu'elle a créés dans le film disparaissent, sauf les deux bagnoles. Oui. Ça tombe bien. C'est pour moi, parce qu'elle n'a pas complètement disparu. C'est parce qu'elle est très intelligente. Donc, eux, elles repartent avec une voiture à 100k dollars chacun, une meuf, une encyclopédie Larousse. Et puis, elle, elle devient prof de sport. C'est le site. Ah, bah oui, c'est vrai. J'ai pas compris ça non plus, mais bon. La morale, quand même, c'est que quand t'as une grosse bagnole, tu fais chaud. Oui. Ou un robot mutant qui t'as créé toi-même. T'as plus de chance dans la vie. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Ah oui. Bah oui. Alors, pas tout à fait fini, car Julie, tu nous as préparé un petit exposé. Ah oui. Je voulais vous parler de la création des créatures en général dans la fiction. C'est bien, tu vas nous faire une liste comme Michelin. Alors, je vais essayer de l'agrémenter de quelques petits commentaires. Mais oui, effectivement, nous allons parler, mais nous n'allons pas parler que de films. Nous allons d'abord parler de mythologie grecque. Nous allons parler de Prométhée qui lui-même a créé donc les hommes à l'aide de terre et d'eau. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure cette association peut donner des êtres humains, mais bon, voilà. Bah là, il est coupé barbier du tonnerre et j'ai un petit peu de ça. C'est un peu probable qu'il n'y avait que ce que c'était. Alors, souvent, on crée quand même l'autre pour asseoir son pouvoir ou en tout cas peut-être pour combler un espèce de problème par rapport à notre propre imperfection, je pense. Donc, Prométhée, ce qu'il fait, c'est qu'il rend quand même les hommes plus grands, ce qui, pour beaucoup d'hommes, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et il les met sur leurs jambes, donc ce qui est plutôt pratique. Ce qui est plutôt cool. Merci, Prométhée. J'apprécie. Ce mythe de la créature créée, on l'a aussi dans la littérature. On a Marie Chélet qui écrit Frankenstein ou le nouveau Prométhée et qui va d'ailleurs être adaptée au cinéma. Alors là, dans le cadre de la créature de Frankenstein, on n'est pas sur une bonnasse qui sort d'une salle de bain. On est plutôt sur une créature... On ne prend pas de bouche avec le bonnasse de Frankenstein. On est plutôt sur une créature horrifique, laide et meurtrière, hélas, car elle est rejetée par son créateur et par le monde dans lequel elle est. C'est très triste, Frankenstein. C'est très, très triste, effectivement. Donc, ça, ça a été un terrain assez propice à plein d'adaptations, plein de spin-offs, etc. mais moi, j'aimerais vous parler d'un film de 1927 de Fritz Lang qui s'appelle Metropolis où une femme robot est créée en vue de détourner l'attention de la masse populaire qui travaille, des riches qui se prélassent un peu dans leurs appartements, etc. Donc, on est sur la création pour détourner l'attention, ce qui va être pas mal fait dans un film qui s'appelle Simone. Donc, Simone, pour vous le pitcher assez rapidement, c'est l'histoire d'un réalisateur qui ne trouve aucune comédienne pour tourner avec lui et qui va en inventer une mais de manière numérique. Il va l'intégrer dans tous ses films. Donc, c'est avec Al Pacino et il va se retrouver coincé à un moment car, effectivement, cette énorme star va avoir un succès immense et il va falloir la détruire. et bien sûr, on est toujours dans ce rapport créateur-créature. Amour-haine. Amour-haine, etc. Et jalousie, là, pour le coup, parce qu'elle le dépasse complètement dans sa renommée. Donc, c'est quand même souvent des hommes qui créent des femmes. Alors, pour un désir quelconque ou en tout cas pour une plastique, peut-être. C'est peut-être parce que souvent, les hommes font plus de science. C'est une blague, c'est une blague. Alors, heureusement, il y a quelques contre-exemples dont un, le Rocky Horror Picture Show avec une créature d'un homme par un homme pour sûrement combler un appétit charnel, là aussi, tout de même, une notion de désir. Donc, c'est un espèce d'homme blond, un nez faible, très musclé, mais complètement gogol, on peut le dire. Et ces dix dernières années, il y a vraiment un enjeu qui a changé avec l'apparition, bien sûr, de l'intelligence artificielle qui vient rebattre les cartes parce que l'homme ne veut plus, en tout cas, créer un être un peu vide ou un être... Ce qui est déjà le cas, finalement, dans Weird Science aussi. mais on veut créer un être intelligent et on veut comparer notre intelligence à celui de l'autre, en tout cas, qu'on a créé, celui de l'intelligence artificielle. Et on n'a presque plus besoin de plastique, finalement, pour tomber amoureux, comme dans des films comme Her, par exemple, où le personnage Joachim Phoenix tombe amoureux, finalement, de cette intelligence artificielle qu'il a dans l'oreille toute la journée et qui lui parle. Mais il n'y a même plus besoin, finalement, d'avoir un corps physique pour tomber amoureux. En tout cas, il peut être aussi robotique comme dans Ex Machina. Et Ex Machina, c'est vraiment une espèce de battle. Oui, c'est vraiment super. C'est vraiment une espèce de battle d'intelligence, finalement, plus qu'un désir profond, amoureux, même si ça rentre en compte et qu'il y a encore cette thématique qui revient. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, l'homme est toujours un peu effrayé par son imperfection et par sa solitude, mais que quand on est puceau comme dans Weird Science, c'est un peu double dose, quoi. Alors, Julie, 18, elle s'en déconnait. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais toi, c'était terrible. Non, c'est dingue. Allez, allez, c'est bon. C'était bien, c'était bien. C'est le moment de donner un avis chiffré sur Weird Science, une créature de rêve, qu'on apporte les ardoises. On a noté sur 5. Faut préciser. On a noté sur 5. Merci. Avant l'émission, évidemment. Merci. Bien que l'autorisé, on peut mettre 1,5, etc. Par contre, je n'ai pas la même ardoise que le mois dernier, alors ça m'a un peu perturbé. On va faire la moyenne qu'elle. Je donne un 2. J'ai été très déçu. 2. Julie. Moi, je donne un 3,5 parce que je me doute que vous allez tous mettre des notes nulles. Oui, oui, c'est pour ça. 3,5. Sarah. Moi, j'ai mis 1. 1. J'étais un peu mythogène par moment. Elle est très intelligente. Moi, d'après mes calculs, j'ai mis 2,1. 2,1. Parce que j'ai un peu ri quand même de temps en temps. La blague sur Gary, ne se souvient jamais de Gary, ça me fait rire. C'est qu'il nous fait un total de 2,15 sur 5. C'est pas fou. C'est pas fou, mais qu'en pensent les internautes, Mickaël ? Eh bien, écoute, je suis allé sur un célèbre site d'avis et commentaires autour relatifs aux cinématographes. Oui. Ça s'appelle, j'ai pas le droit de dire le titre, mais ça s'appelle quelque chose comme Cinéma, j'écoute. Et donc, ils ont été plus généreux que nous puisque la note moyenne est de 3,3. Ah. Ça m'aime très généreusement. C'est pas mal généreux. C'est bien. Les gens sont sexistes. Dans l'ensemble. On commence quand même par quelqu'un d'énervé qui lui dit « Il s'agit bien d'un teen movie de piètre qualité. Bon sang, mais comment ai-je pu échouer devant cette merde ? » C'est assez violent. C'est ultra violent. C'est violent pour tous les gens qui viennent de regarder le film à l'instant. On continue, il y a quelqu'un qui est nettement plus ravi qui dit « Un must de la teen comedy par John Hughes. On est bluffé par la qualité de l'histoire. Drôle, irrévérencieuse, mais jamais vulgaire. » Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette scène où en fait, Lisa transforme le frère du héros en énorme caca. C'est vraiment jamais vulgaire. Ça, c'est irrévérencieux. Il faut que tu apprennes à faire la différence. Justement, il ajoute « Pas de propos moralisateurs, pas d'écarscato. » Alors déjà, les deux sont souvent traillés dans le cinéma. Je veux dire. Tous ces ressorts stéréotypés du genre sont écartés pour n'offrir que du fun. On s'amuse vraiment et sans en avoir honte. Un vrai film cool. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire sans prise de tête. Ah oui. Et enfin, on finit encore avec un spectateur très heureux. Alors, je tiens à préciser qu'il parle de World Science. Il nous dit « Fantasie ludique, pas toujours inutile. Et en tout cas, un vrai travail, absolument nécessaire. » Pas qu'Étoine. Surtout nécessaire. On ne peut pas s'appliquer aux plaintes qu'il leur préfère chez lui. En tout cas, merci Mickaël. Je vous en prie. Merci pour ces lectures intéressantes. Merci à vous. Merci Antoine. Merci à tous d'être restés jusque-là. Pour revenir sur les trois questions du début, les héros du film vont-ils trouver l'amour ? Oui. World Science, le film est-il aussi bon que la série Code Lisa ? Absolument pas. La machine dominera-t-elle l'humanité en 2020 ? Vu la gueule des autolibres ? Non. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Des bisous. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada